Salut à tous, on se retrouve jouer pour une petite vidéo sur une console ancienne, une console rétro, que je n'ai pas connue à l'époque et je ne pensais pas un jour faire une vidéo dessus, mais voilà c'est une console qui m'a été prêtée par un abonné donc je vous la montre. C'est une console que je trouve magnifique esthétiquement et c'est donc la Jaguar d'Atari. C'est vrai comme je vous le disais c'est une console que je n'ai pas connue à l'époque, voilà à l'époque j'ai eu Master System, Mega Drive, Super Nintendo, après Neo Geo que j'ai changé contre la PC Engine, j'ai eu pas longtemps la Dreamcast avec des jeux gravés et j'avais eu une Saturne mais non plus pas longtemps parce que les jeux étaient chers et j'avais décroché un peu des jeux vidéo, moi j'étais parti dans le monde d'Amiga puis après PC. Donc la Jaguar à l'époque j'ai connu voilà parce qu'on a envoyé la vidéo puis à l'époque c'était IBOC, alors non c'est pas 100 sur moins de 18 ans mais la guerre des bits et des bits B.I.T.S. voilà ce que j'étais vu justement les consoles c'était quoi c'était la Mega Drive et la Super Nintendo qui était 16 bits à ce moment-là il commence à parler de la 3DO qui serait une 32 bits et Jaguar est arrivé et a dit avec son magnifique spot que vous voyez là alors voilà la fameuse pub, celle-là était anglaise je crois, l'image est très pourrie par contre donc elle explique assez court que la Sega Mega Drive était une 16 bits, la 3DO une 32 bits et la Jaguar est une 64 bits 64 bits, vous comprenez, c'est meilleur, regardez ces jeux, enfin désolé l'image est vraiment trop pourrie et voilà quoi donc achetez une Jaguar c'est une 64 bits sinon vous irez en retenue Jaguar 64 bits voilà ils ont dit hop on a sorti une console 64 bits voilà à l'époque je voulais dire on mesurait ça en bits plus il y avait de bits mais c'était donc il y a toute une polémique dessus alors ce qui est marrant c'est que je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle Culture JV, Culture jeux vidéo donc je vous mettrai bien la description et en regardant cette vidéo qui est très intéressante si vous voulez avoir des spécifications techniques sur la Jaguar je vois déjà qu'il parlait de l'ami Ryu Hoshi donc j'étais surpris de voir Ryu Hoshi dans une vidéo dans une autre youtubeur et d'après ce que j'ai écouté parce que moi à l'époque j'ai pas connu la Jaguar ils expliquaient qu'en fait il y avait deux puces 32 bits, deux puces 64 bits, une puce 16 bits mais le problème venait surtout du bus commun qui aurait eu toutes ces puces ce qui était pas très rapide un peu comme si c'était dans un pc où on mettait des super disques durs hyper rapides et voilà que le port sata était très lent, il n'y a aucun intérêt donc ouais j'ai reçu la console, on va le regarder après de plus près mais c'est vrai que voilà déjà esthétiquement elle est belle et je ne savais pas en plus qu'ils avaient sorti un Jaguar CD vous voyez là en photo, voilà Jaguar CD donc vous avez déjà prévu la place pour mettre dessus et Jaguar CD, non ça ne me dit rien je me souviens de l'Amiga CD32 puisque je fantasmais sur l'Amiga CD32 comme ils avaient sorti le jeu Akira que j'étais à fond sur le film Akira l'anime plutôt voilà à l'époque moi j'aurais bien aimé avoir une Amiga CD32 avec la manette je crois qu'il y avait quatre boutons et puis elle était jolie en plus l'Amiga CD32 mais c'était un truc qui était hors de prix donc j'ai vu qu'ils ont fait la Jaguar CD et ce qui est bien c'est que j'ai eu la console mais en plus il me l'a prêté avec l'alimentation et des jeux, alors la manette qui est originale je trouve on la verra après de plus près manette qui contient bien en main voilà vous la tenez bien en main vous avez trois boutons ici, là vous avez des boutons je vous mettrai après, vous pouvez mettre des petites étiquettes dessus suivant les jeux pour savoir à quoi correspondent les boutons un bouton pose, un bouton option mais le pavé n'est pas très souple et là c'est pareil, j'ai vu qu'en fait plus tard mais malheureusement c'est le problème d'Atari ils ont toujours sorti trop tard les choses ils avaient fait un joystick numéro 2 avec des gâchettes 6 boutons et une croix un peu plus souple d'après les vidéos que j'ai eues les mecs ont dit que le pavé numéro 2 enfin la manette numéro 2 était le mieux et moi j'ai la manette numéro 1 qui est pratique pour jouer mais voilà la croix ça fatigue vite le pouce donc ils m'ont aussi prêté avec des jeux donc ça vous verrez ça dans une vidéo que je ferai demain ou auprès demain voilà parce qu'il y a un jeu que je veux encore mieux tester j'ai pas fait gaffe c'est Alien vs Predator donc j'ai deux jeux en boîte il y a le Wolfenstein 3D qui est vraiment d'époque à l'heure je trouve qu'il a pas vieilli le Doom j'ai trouvé un peu trop bouillis de pixels à mon goût alors Cybermorph Cybermorph c'est un peu un jeu qui est souvent comparé à Star Fox qui est sorti avant Star Fox Star Wing qui aujourd'hui a très mal vieilli voilà vous le verrez quand je vais dessus mais à l'époque c'était la liberté d'avoir un vaisseau en 3D et de se déplacer au milieu dans le décor mais voilà à l'époque c'était un top je crois qu'il avait été présenté au CES quand la console avait été présentée au CES à l'époque c'était quoi ? 93, 92 ? puisque la console est sortie en décembre 93 en fait la sortie de la console était précipitée et à ce que j'ai entendu dire le jeu aussi a été sorti mais il n'était pas encore entièrement fini mais comme la console était sortie elle avait été annoncée trop tôt par le dirigeant d'Atari et bien ils ont dû sortir les jeux et voilà le jeu qu'il faut que je reteste parce qu'en fait j'avais pas fait attention qu'on peut jouer avec les 3 personnages c'est Alien vs Predator donc vous pouvez jouer soit le rôle d'un Space Marine ça c'est ce que j'ai fait mais on peut aussi jouer le rôle d'un Alien ou de Predator alors par contre quand vous verrez la vidéo sur les jeux malheureusement c'est une prise péritale ma télé LCD a une prise péritale mais j'ai pas de boîtier qui convertit le signal péritale pour les boîtiers de capture d'écran et en fait moi je vais pas l'acheter un pour le test d'une console ce sera sûrement la seule console avec une prise péritale que je teste donc je vous avais filmé la télé avec mon caméscope et ça je vous l'ai dit vous verrez ça ici un ou deux jours donc pour en revenir à cette magnifique console voilà ça a été un échec comme je vous l'ai dit c'est un très bien je crois à l'époque qui a repris la succession la console c'est le problème d'Atari c'est toujours un train de retard donc ils ont fait une belle console esthétiquement elle est jolie alors bon il n'y a pas de trappe ça c'est un peu dommage la connectique aussi vous verrez de près derrière c'est un peu cheap quoi ils ont pu faire un truc plus joli la console est sortie au moment où ils voulaient être les premiers du marché voilà ils voulaient faire mieux que la 3DO je vous l'ai dit qu'il était une 32 bits et aujourd'hui on est sorti la Jaguar 64 bits malheureusement la console a été un semi-flop un semi-flop je dis un semi-flop parce qu'il y a encore des gens apparemment qui développent des jeux dessus voilà j'ai vu ça je ne sais pas où on peut trouver les jeux la console était moins chère que les autres mais forcément comparé alors c'est quoi qui est sorti après c'était je crois la la Saturn et la Playstation voilà l'Atari il n'y avait pas autant de développeurs que les marques concurrentes apparemment développées sur la Jaguar n'était pas évident parce qu'il y avait des bugs dont une bug qui pouvait faire éteindre tous les processeurs de la machine et comme je vous l'ai dit la sortie de la console a été précipitée donc les jeux comme je vous l'ai dit il n'y a pas eu beaucoup de grands jeux il n'y a pas eu de Street Fighter il y a une sorte de Mortal Kombat qui est sorti aussi une sorte de Mario Kart aussi et ce que je vous propose c'est de regarder voilà quelques-uns des jeux qui ont été dans les meilleurs jeux de la Jaguar alors dans les jeux il y avait celui-là c'était World Soccer qui était sorti sur Super Nintendo et bien sûr je l'ai fait un cosplay aussi sur la version Amiga petit personnage avec son ballon de football après il y avait ce jeu Breakout non je crois enfin le Caisse Brick en 3D celui-là aussi avait l'air sympa je trouve si ça marche en émulateur je ne crois pas que ça tente sur les Callbox et sur Retropaille là je vous l'ai dit c'est une version enfin une vidéo que j'ai récupérée c'est sur Hyper Spin qui est un émulateur pour PC sensible soccer il me semble voilà petit jeu de foot alors jeu de foot de l'époque on n'est pas dans le FIFA ici ça c'est quoi c'est Pitfall je vous l'ai montré l'autre jour vous l'oublier le voir sur la Super Nintendo je me confondais avec Pitfighter voilà Pitfall dans la jungle la version elle a l'air aussi très belle quand même bon après si c'est le même niveau que la Super Nintendo c'est nommage parce que celui-là c'est une 16 bits ouais bah ouais c'était bien Pitfall grand classique de l'Amiga que j'ai eu moi Pinball Fantasy j'avais Pinball Fantasy et Pinball Dream lui aussi d'ailleurs est sorti sur Super Nintendo et je vois qu'il y a eu une version Atari Atari Jaguar ouais ouais il est aussi doué que moi celui qui a joué après shoot the map en 3D de l'époque il y a une sorte de Starwing encore il a l'air d'être mieux que le jeu que j'ai testé moi je sais plus comment il s'appelle dans l'espace moi celui que j'ai testé il était je crois que c'était vendu avec la console ouais ça c'est 05 voilà 05 bah ça c'est Doom vous reconnaissez Doom donc ça je vous ferai une petite vidéo où je joue à Doom avec la vraie Jaguar et une vraie cartouche de jeu un jeu de combat là Mortal Kombat regardez il y a du sang il y a un asiatique et il y a un ninja mais c'est pas Mortal Kombat parce qu'il n'avait pas la licence c'est Kazumi je sais plus quoi on va voir l'écran de titre il est à la fin Kazumi vs Ninja non ? ouais c'est ça Kazumi Ninja après ouais il y a eu un jeu de moto je ne me rappelle plus du titre voilà jeu de course de moto vroom vroom oh bah ça c'est quoi ah bah oui Worms Worms jeu d'époque aussi voilà jeu bien connu Wolfenstein 3D qui lui franchement je trouve qu'il a pas trop vieilli voilà lui aussi je vais jouer dessus avec la vraie Jaguar j'ai déjà joué dessus bon la musique est un peu pourrie vous verrez enfin un peu pourrie musique est d'un peu d'époque après encore un jeu jeu de combat ouais encore Jean Mortal Kombat sauf que là le sang est vert en même temps on me dirait on tape pas un humain on tape une sorte de robot ouais bah c'est ça parce qu'il vient à le sang Volcana vs Skull Crusher alors je sais plus ce que c'était ce jeu Ultra Vortex ah bah ça c'est Zul comme je dis à l'époque il n'y avait pas trop de grandes sociétés qui développaient sur Atari il n'y a pas de Capcom ah bah c'était même Zul le Atari Kart voilà il y a eu le Mario Kart et maintenant il y a le Atari Kart pour la Atari donc ça va être quand même assez fluide mais j'avais vu un test apparemment c'était pas aussi fun que le vrai Mario Kart ah bah ça c'est pareil je vais jouer dessus la vraie console et la vraie cartouche Alien vs Predator vous pouvez jouer Alien, le Predator ou un Mawins un US Marines ça c'est Canon Fodder bon là celui-là il est sorti sur un peu pas toutes les consoles je crois il est assez votre petite troupe moyen de bien spécial mais encore une fois là on dirait quand même que c'est un peu une version console console 16 bits Rayman là Rayman je ne savais pas qu'il était sorti dessus il est aussi beau que les versions que j'ai déjà testé la version Playstation d'ailleurs allez une petite photo Rayman clic hop merci et bien sûr apparemment une des meilleures adaptations de ce que j'ai lu Raiden de Shoot The Mop Vertical voilà ce serait une des meilleures adaptations de ce jeu sur console les graphismes sont les plus fins et plus d'animation je crois dans le bas du décor puisqu'il y avait une histoire de petites vaches qu'on voyait dans cette version et qu'on ne voyait pas dans la version PC il me semble voilà donc à côté de ces jeux il y avait aussi pas mal de flops malheureusement et comme je vous dis après voilà est arrivée la Playstation la console de Sega et forcément les gens ils ont pris les grosses licences il n'y avait pas de jeu Capcom sur la Jaguar alors j'ai été surpris de voir qu'il y avait Raymond sur la Jaguar alors là il y avait Pinball Fantasy mais ça on l'avait déjà sur Amiga mais les plus grosses licences et bien voilà Sonic c'était sur Sega et les Mario c'était sur les consoles Nintendo puis est arrivé Sony avec sa Playstation l'époque des CD aussi en plus c'était bien parce que les CD il y a beaucoup de gens qui pouvaient les graver donc je pense que c'est ce qui a contribué un petit peu à couler la Jaguar d'Antarie sans oublier que pour les à l'époque moi j'étais joueur de jeux vidéo ben pour nous voilà Atari c'était comme Amiga c'était une sorte de PC quand on pensait à Amiga on pensait à Atari on pensait à clavier Indocode Demomaker et les jeux comme ça une console de jeu c'était Sega Nintendo PC Engine Neo Geo voilà c'était ça donc je trouve dommage parce que c'est vrai qu'esthétiquement moi j'aime bien quoi déjà la couleur noire les formats c'est douce le Jaguar CD aussi je vous le remets en photo il est magnifique ça doit être bien dessus mais voilà ça a été un échec donc c'est bien dommage alors maintenant vous avez vu qu'il y a des kickstarters pour sortir des des sortes d'Atari nouvelle génération en tout cas je vous remercie encore Yann qui m'a envoyé sa console et ce qu'on va faire maintenant aussi c'est qu'on va la regarder de plus près quand même qu'on voyait à quoi elle ressemble de plus près voir un peu mieux la manette les cartouches de jeu les boîtes des cartouches de jeu et l'originalité je vous l'ai dit qu'il y avait sur les manettes de jeu puisque vous avez vu la manette ressemble un peu à un clavier de téléphone vous avez la touche ABC et puis vous avez plein de petites touches là donc on va regarder ça de plus près à de suite les amis et voilà de plus près la console voilà console moi je vous dis que j'aime bien la forme futuriste on dirait un vaisseau à l'avant vous voyez deux portes manettes le logo Atari le logo Atari en surimpression ici le logo Atari imprimé ici alors la LED je pensais qu'elle serait rouge en fait elle est verte quand vous allumez la console donc c'est très simple on va mouter la cartouche bouton start et ça marche donc par contre derrière de la console voilà c'est plus artistique puisqu'en fait ici vous avez un port je crois que c'était pour brancher les consoles en réseau et là c'est la prise Péritel donc ça me fait penser un peu justement au Super Gun Super Gun Arcade qui a Ryoshi où vous mettez une carte dessus et le câble Péritel je vais vous le montrer ça fait longtemps que j'ai plus de Péritel le câble Péritel je trouve qu'il est cheap parce que là on a la sortie Péritel mais en fait c'est ça que vous branchez dans la console il n'y a pas de détrompeur un sens ça marche l'autre sens ça marche pas et la nappe on dirait pour ceux qui ont connu une nappie DE de disque dur voilà moi les câbles les prises Péritel même à mon époque c'était un câble noir rond puis une prise plus plus sympa comme brancher derrière donc là je trouve dommage qu'il n'y ait pas fait un format de prise plus traditionnel donc la nappe est assez longue pour le câble Péritel Dieu merci il y avait une prise Péritel sur ma télé LCD une de mes deux télé LCD ici vous branchez l'alimentation donc dessus je vous l'ai montré voilà ici vous mettez les cartouches mais vous voyez il n'y a pas de trappe économie il n'y a pas de trappe donc du coup ça peut prendre de la poussière alors pour les cartouches il y a un des trompeurs mais en même temps vous ne tromperez pas puisque vous mettez le dessin devant vous voilà les cartouches c'est un peu court on va la voir après et ici vous pouvez en ficher le Jaguar CD j'allais dire le Sega CD par dessus sous la console c'est assez sobre Jaguar il n'y a même pas l'année donc les consoles avaient été fabriquées il me semble par IBM Californie Atari numéro de série la console vous voyez elle n'est pas très épaisse elle n'est pas épaisse elle ne chauffe pas elle ne fait pas trop de bruit donc la console est sympa la cartouche voilà les cartouches vous avez juste l'étiquette sur la cartouche ici vous n'avez rien sur le dessus sur le dessus il s'arrondit c'est sûrement plus pratique pour retirer le jeu ou pour le mettre alors par contre si vous jouez comme moi tout à l'heure j'ai joué la tête d'en haut et devant mon lit il faut faire attention à mettre la main sous la console quand vous mettez la cartouche pour pas que ça appuie derrière sur la sortie péritale il ne faudrait pas casser ça sur une table ça va la console ne bougera pas vous mettez la cartouche ici si vous n'avez pas le lecteur de CD et devant le joypad le joypad que voici donc la prise prise marquée Atari aussi le câble est assez long à l'époque on n'était pas emmerdé il n'y avait pas de problème de longueur de câble et je vous disais ça ressemble un peu à un clavier de téléphone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dièse, 0 dans la CD Astérix c'est 0 le dièse abaissé bouton option bouton pause la croix qui n'est pas terrible la manette je vous l'ai monté en refaire elle tient bien en main elle est assez importante encore le logo Atari voilà ça c'est une des plus grosses manettes je crois qu'elles ont dû fabriquer à l'époque et ce qui est sympa c'est ce petit clavier en fait puisque ce petit clavier il vous servait dans certains jeux si je prends un jeu alors là c'est le jeu de doom donc il y a 9 en boîte mais j'ai sorti la boîte enfin 9 en boîte en boîte vous aviez le jeu et avec il vous donnait pour certains jeux une petite plaquette comme ça la plaquette vous la clipsez ici donc on va faire attention voilà et c'était un guide en fait pour savoir à quoi servaient les touches donc ici on voit que là c'est le coup de poing là c'est le pistolet ici la carabine là on pouvait changer directement prendre la grosse mitrailleuse encore d'autres armes sûrement le lance-roquette ça vous évitez parce qu'en jeu normalement vous avez une touche qui vous permet de switcher les armes ici vous avez le raccourci pour avoir la carte là je ne sais pas à quoi ça sert et là c'est pas marqué donc sur certains jeux vous aviez une carte et sur le jeu Alien vs Predator alors c'est dommage le jeu étant loose il n'y a pas mais en fait vous aviez trois cartes il y en avait une pour lequel vous jouiez l'Alien une si vous jouiez le Predator et une si vous jouiez le Space Marine donc l'idée est assez originale par contre je ne sais pas combien de temps ça pourrait rester sans s'abîmer bon après c'est plastifié mais je pense qu'au bout d'un moment c'est de quand même s'abîmer donc ça c'était un concept assez original on va regarder maintenant une boîte de jeux d'ailleurs comme je vous l'ai dit il y en a de la chance il y a deux boîtes de jeux qui sont quasiment nickel donc dans la boîte de jeux en fait vous avez la cartouche dans un truc cartonné un peu comme une cartouche de Super Nintendo et vous aviez une petite notice donc là on a la notice de Doom alors est-ce qu'il y a le français ouais dans l'anglais le français ça c'est ce qui manque moi je me souviens à l'époque quand j'achetais un jeu j'allais vite quand je revenais des couleurs sur petit coin et puis je feuilletais pendant que je faisais mes affaires au WC la grosse commission je lisais la notice surtout pour World of Warcraft mais la notice était plus longue donc je suis resté plus longtemps en WC donc quoi c'était en anglais en allemand est-ce qu'ils ont mis l'italien non je crois qu'il y a que trois langues donc Atari 1994 alors vous aviez la boîte je vous ai dit ça des fois le petit plastique pour mettre sur la manette et la cartouche voilà cartouche assez originale alors je ne sais pas si elle pouvait se dévisser je ne vois pas de vis je pense qu'elle devait se déclipser on ne va pas essayer de déclipser ce n'est pas à moi et ça dessus c'est pas mal le coup de la poignée je vais vous sortir ça de Wolfenstein 3D alors tiens on va aussi regarder derrière puisqu'à l'époque c'est ce qui donnait envie d'acheter un jeu c'était le verso donc ouais Doom non alors ça c'est Wolfenstein 3D ça se passe je l'ai une raresie lui il y avait la main d'ailleurs ça doit être un boss de fin niveau il me semble par contre derrière les boîtes c'était marqué qu'en ah non vous voyez celle-là c'est marqué qu'en anglais derrière la boîte de Doom c'était marqué dans les trois langues donc anglais allemand français voilà je trouve que les images sont quand même plus jolies que sur la console ou après c'est peut-être ma télé LCD voilà qui malheureusement en 16 neuvième déjà déforme l'image voilà jacquette de devant Doom vous connaissez l'illustration c'est celle qu'on voit un peu partout network de player capable donc on pouvait jouer bah oui je pense si on branchait les deux consoles parce qu'il disait network interactive multimédia cartrage Jaguar 64 bits et ce qui est sympa c'est l'intro en fait quand vous mettez la cartouche dans la console que vous allumez la console vous avez une petite intro avec le bruit du Jaguar et après cette sorte de petit cube qui défile que je trouve pas très joli mais bon alors comme je vous l'ai dit il y avait le Jaguar CD donc moi je ne l'ai pas mais j'ai récupéré quelques petits bouts de vidéos voilà que j'ai trouvé c'est un éminateur hyper spin sur Youtube et donc je vous laisse regarder un petit peu les jeux qui sont sortis après sur le Jaguar CD donc là c'est une image hyper spin encore une fois donc ça c'est Battle Morphe S1 à l'époque c'est très friandé ce jeu avec de l'incrustation 3D enfin de l'incrustation 3D 3D généré donc à ce que j'ai vu pas mal de jeux il y avait par contre des pistes audio c'était beaucoup plus sympa donc il y avait Good Lightning alors je ne sais pas c'était un bon jeu ou un mauvais jeu moi quand j'étais jeune à l'époque le jeu qui faisait fureur c'était Red Baron sur PC et Falcon 3.0 où là vous aviez un avion de chasse un peu plus moderne un peu dans ce style là Branded je ne connais pas du tout ça a l'air d'être un jeu un peu Dragon's Lair voilà apparemment avec Fritz d'ailleurs starring Fritz alors je ne sais pas du tout combien ont coûté les jeux Sagoir CD dites-moi les dans les commentaires je ne sais même pas si ils sont sortis chez nous en France après Dragon's Lair voilà grand classique que lui aussi on le trouve sur différentes consoles on le trouve aussi sur les Militeurs Daphne sur les Calbox il faut cliquer au bon moment c'est plus d'ailleurs un dessin animé interactif qu'un jeu vidéo je trouve à mon goût après il y a eu une Highlander je ne sais pas qu'il y a eu une Highlander sur la Jaguar CD les derniers des McCloud Highlander Highlander il y avait des films qui étaient sympas sauf le 3 je crois après la série c'était un peu pourri quand même Overstrike alors encore une sorte de jeu apparemment dans une sorte de char du futur alors encore dans la 3D on dirait un peu les vaisseaux de tronc là les vaisseaux de mie Iron salut à Dieu USA hop là là apparemment c'est une sorte de robot et c'est marrant parce que le robot on dirait un peu un robot tech ce serait la quête du jeu à droite et on se déplace dans un univers 3D mouah aujourd'hui c'est le genre de jeu qui a très mal vu je trouve ah Myst le fameux Myst qui était sorti aussi sur PC je ne sais pas si il est sorti sur les autres consoles genre la Playstation voilà donc Myst point and click hop on clique on découvre les trucs on avance après il y a eu quoi prix malrage Time Warner Interactive quand même elle a développé sur la Jaguar CD je ne sais pas si c'est celui-là que j'avais testé aussi sur Super Nintendo où c'était un jeu qui ressemblait un petit peu et après il y a quoi Space Ace qui ressemble encore un peu à une sorte de dessin animé interactif peut-être encore un jeu à Dragon Scylla à moins c'est juste un trou ça a l'air sympa mais là encore une fois là c'est hyper spin donc j'arrive à installer ça sur le PC voilà donc j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu je vous l'ai dit dans la description je vous mettrai des liens vers des vidéos qui vous parlent un peu mieux de l'histoire de la Jaguar moi voilà à l'époque c'est pas une console qui m'avait branché où je voulais absolument avoir mais encore une fois je la trouve très très jolie esthétiquement voilà toutes les formes m'enrondies manette assez originale mais elle la croit un peu compliquée et surtout je remercie encore Yann de m'avoir prêté sa machine voilà donc je vais encore m'en servir pour faire quelques vidéos voilà parce que j'ai déjà fait une vidéo en fait je joue à Doom à Volvo 25 3D au shoot them up cybermorph qui est là alors moi j'ai oublié de vous dire aussi à chaque fois les jeux étaient enveloppés de ce petit plastique là dans la boîte donc lui est assez usé et lui est en meilleur état ils sont tous la ligne versus Predator il faut que je joue enfin que je joue le jeu a l'air un peu dur que j'essaye les deux autres personnages le Predator et l'Alien donc encore une fois merci à toi Yann je te renverrai ça très bientôt je prendrai bien soin de ta machine n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette console si vous l'avez connue voilà peut-être que Ryu Hoshi verra la vidéo et qu'il nous aura son avis je sais je vous l'ai dit qu'il y a eu beaucoup d'histoires sur les vrais ou pas vrais 64 bits mais c'est quand même dommage que la console ait fait flop parce que je trouve voilà qu'elle était elle était sympa mais malheureusement dans le monde du jeu vidéo comme dans beaucoup de monde c'est le rouleau compresseur et vous l'avez vu même Sega avec sa Dreamcast a coulé ou moins a coulé il aurait pu faire des jeux et aujourd'hui on se retrouve avec une Xbox la Playstation et la Switch et même aujourd'hui d'ailleurs voilà une des consoles qui a coulé la Jaguar mais là c'est la version mini la Playstation ça c'est bien dommage donc comme d'habitude je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde ciao